Bonjour à vous, je m'appelle Marie, j'ai 42 ans, je suis maman d'une petite fille de 10 ans. Nous sommes trois à la maison et ce que j'aime, c'est les appareils électroménagers. Je suis assez fan, j'aime bien tous ces petits outils qui nous permettent de gagner du temps. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir tester la multi-moulinette de Molinex. Alors pourquoi ce produit ? En fait, ce que j'adore, c'est que c'est un produit compact et c'est un 6 ans, voilà. Donc en fait, il permet de faire plein de choses, juste un tout petit appareil. Donc c'est un mini hachoir de 500 watts, ce qui est déjà pas mal, donc qui permet de mixer, de ciseler les herbes, de hacher, de piler les glaçons, de concasser les noix, les noisettes, les cacahuètes et d'émulsionner pour faire des mayonnaise. Si je vous montre le produit en lui-même, donc il a d'abord un couvercle qui représente le moteur et qui contient deux boutons, donc un bouton turbo et un bouton classique. Il a également un bol émulsionneur dans lequel on versera l'huile pour faire des mayonnaise. Il a également deux lames, donc ça c'est vraiment une particularité du produit. Donc il a une lame classique et il a également une lame crantée qui permettra de hacher les aliments durs, comme les noix, les noisettes, les glaçons. Le bol a une contenance de 500 ml, donc surtout ne pas dépasser cette contenance. Et il a également une contenance au niveau solide de 300 grammes. L'appareil est également fourni avec un couvercle en silicone, donc qui permet de conserver les aliments, mais qui permet également de fixer l'appareil pendant son utilisation. L'appareil est également fourni avec un livret qui contient les consignes de sécurité, un petit document qui contient une recette pour faire la mayonnaise, et le livret de présentation qui explique par image comment utiliser l'appareil et qui donne également des indications au niveau de l'utilisation des différents aliments. Donc au niveau de la recette, j'ai choisi de faire une mayonnaise en suivant les indications qui se trouvent dans le petit feuillet fourni avec l'appareil. Au niveau de l'appareil, ce qu'il faut, c'est le hachoir vert, c'est-à-dire le hachoir lame classique, et bien sûr le bol émulsionneur. Donc tout d'abord, il faut ajouter une demi-cuillère à café de vinaigre, du sel et du poivre, une cuillère à soupe de moutarde, et ensuite deux jaunes d'œufs. Ensuite, vous remettez le couvercle, et maintenant c'est l'étape importante, il faut verser 150 cl d'huile dans le petit contenant, ensuite 20 secondes turbo. Voilà, là on voit déjà que la mayonnaise a très très bien monté, oups, il y en a encore. Donc ensuite, il faut faire 20 puls. Et voilà, on a notre superbe mayonnaise. Écoutez, en conclusion, moi je suis vraiment ravie du produit, donc l'avantage indéniable que je lui trouve, c'est vraiment son format multifonction, enfin voilà, je pile des glaçons avec, je fais aussi des noisettes concassées, je fais aussi des amandes en poudre, enfin voilà, tout y passe, ça va super vite aussi. Et l'autre avantage, c'est vraiment son format compact. Là, j'ai fait ma petite mayonnaise, je l'ai goûtée, elle est super bonne, et voilà, je ne peux que vous le conseiller. Au revoir.